Une bonne cuisine, c'est fait pour être dégusté. Oui, ça se partage aussi. Et comme ça se partage, et parce que c'est vous, vous allez profiter également de notre rencontre d'aujourd'hui. Daniel, en cuisine, il faut un tour de main, évidemment, et aussi de bons produits, ça c'est la base. C'est la base. On a ici des asperges. Des asperges qui viennent ici du pays, ici, dans le bois de Branis. Ensuite, il y aura des escargots, avec, et un beurre d'ail à la crème. Allons-y, on va les poêler tout simplement. Juste poêler. Donc, une poêle, avec un peu, avec du beurre demi-sel. Le beurre demi-sel, l'avantage qu'il y a, c'est que ça mange beaucoup plus qu'un beurre normal. Et en plus, vous avez l'assaisonnement qui est avec. Toutes ces astuces, on les apprend dans les écoles de cuisine ? Pas trop. Tout ce qu'on transmet ? Malheureusement, pas trop. C'est un peu dommage, il y a des bons éléments qui sortent des lycées ou des écoles, mais bon, ils ont quand même énormément d'accueil. On est là, justement, pour leur apprendre un petit peu les choses qu'ils n'ont pas apprises dans les écoles, si vous voulez. Mais bon, ce qu'on peut leur reprocher un petit peu, quand j'ai beaucoup de discussions avec eux, c'est qu'ils ne lisent pas beaucoup. Donc, je leur dis toujours, vous savez, il y a eu des livres de cuisine qui ont été faits. Ça n'a pas été fait pour les chiens. Nous-mêmes, les premiers. Moi, même encore, je vais avoir 59 ans de métier bientôt. Je vais quand même regarder de temps en temps dans les livres de cuisine, parce que j'aime bien, on découvre des choses qu'on n'a même peut-être jamais vues. Vous prenez vos deux asperges, vous les mettez, vous les roulez. Vous les roulez bien comme il faut dans le beurre demi-sel. C'est des asperges qui ont été cueillies ce matin, cuites aussitôt. Place aux escargots. Les escargots. Donc là, c'est des escargots qu'on a fait nous l'année dernière. Ce sont des escargots qu'on a mis en conserve un petit peu. Il y a eu très, très peu l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de puits. Donc là, j'ai simplement mis un petit peu de bourgogne à ligoter et un petit peu de beurre simplement pour les chauffer. On va passer au dressage. On a tout ce qu'il faut. Deux asperges. Là, elles ont été bien ravivées le beurre. On va mettre les escargots. Après, bien sûr, un tout petit peu de... Simplement, pas trop non plus, parce que pour retrouver tout le goût que vous avez exactement. On a notre plat avec des produits du coin et certains d'ailleurs viennent même du jardin où on va aller faire un tour maintenant. Oui, d'accord. Et le jardin, c'est l'affaire d'Anita. Avec les fraises ensemble. Avec les bonnes fraises. Voilà, Arnaud. Vous pouvez les goûter, merci. La cuisine, c'est un travail de binôme. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est... La réussite. La réussite de tous les produits du jardin qui sont transformés après pour la cuisine. Et j'essaye de faire au maximum du bio. Oui, c'est existé, oui. C'est de la passion. Ça fait bientôt 59 ans, bientôt. Je ne sais pas si je ferai les 60. Enfin, je pense que je ferai les 60. Il y a des plats et à une certaine époque, il y avait des faux plats qui étaient plus ou moins transformés avec des sauces recouvertes et tout. Maintenant, ça, ça n'existe plus. On sert des produits simples, naturels et qui ont toutes leurs valeurs. Ce soir, on va manger des asperges de pays avec un petit peu d'escargot. Ensuite, on va manger un dos de cendres avec une sauce pochouse et des petits haricots blancs. Un petit plateau de fromage de région. Et bien sûr, tarte aux fraises du jardin avec une petite glace. Avec un menu pareil, je pense qu'on pourrait revenir ici ce soir, non ? Oui, en plus, il reste plus beau. Oui, bon, il faut un beau reste. C'est très bon.